Ce club, ces équipes nous font notre fierté à nous mais aussi au peuple troien, la récompense soit avec le team, soit avec le trophée, donc on leur montre qu'on est encore derrière eux jusqu'au bout. On aurait préféré être au stand, ce n'est pas la même excitation, là on va le suivre un peu différemment, on ne sait pas encore comment on va le suivre en fin de journée. L'excitation arrive quand on veut que la saison se termine aujourd'hui. La seule chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui ce qui nous arrive, c'est ce que vous méritez. C'est votre travail et notre travail qui a fait que vous vous êtes donné les moyens, ce soir, de pouvoir peut-être, peut-être gagner quelque chose. Et gagner quelque chose dans une carrière, malgré tout, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas négligeable. Et ce soir, il faudra être encore plus ambitieux que d'habitude. Être ambitieux et cohérent pour prendre des points, encore plus ambitieux que d'habitude. Ce sont des moments qui resteront gravés quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ça restera gravé. Prenez du plaisir, prenez du plaisir de gagner, de jouer ensemble, de courir ensemble, de faire mal à l'adversaire ensemble. C'est ça qu'on a besoin les gars, et vous le savez autant que moi. Allez on y va les gars. 1, 2, 1, 1... Passez un jouw! 1, 2, 1... Ou如果你 fabri treasurem. Sous-titrage ST' 501 J'ai beaucoup d'intensité, de détermination dans ce qu'on fait. Ça vous appartient, je vous l'ai dit, ça vous appartient ce soir les gars. Surtout on reste calme dans tout ce qu'on fait. Peu importe ce qu'il se passe, on reste calme les gars. On va le faire tous ensemble les gars, on va le faire. Sous-titrage ST' 501 C'est obligatoire de mettre plus d'intensité, notamment dans les duels. Après le reste, ça viendra. Mais dans les duels, on n'est pas bon. Et quand on n'est pas bon dans les duels, on n'est pas bon sur le terrain. On attend, on attend, on attend, on perd le ballon, le contrôle il est trop long. Mais ici on les laisse se mettre en bloc, c'est là qu'on est difficile. C'est là qu'il faut aller plus vite vers l'avant. C'est là qu'à un moment donné, il faut faire des passes. Il faut les contrer quand eux n'ont pas le temps à un moment donné de se mettre en place. Et après on est tranquille, serein. Ne vous inquiétez pas. Mais par contre, gagnez des duels, c'est tout ce que je vous demande. Ok ? Allez. On s'en remet dedans, les gars. On ne peut pas passer à côté d'un match comme ça, c'est hyper important les frères. Allez les gars, on s'est qu'avec quelque chose de beau derrière. On doit faire mieux, tous ensemble, allez. Faut qu'on fasse plus les gars, faut qu'on fasse plus, faut qu'on monte plus les gars. Les gars, costaud, costaud, là, des vrais bonhommes, 45 minutes, putain. On touche au bout. Eh les gars, on touche au but, c'est de ce qu'on a appelé depuis 10 mois de travail, là les mecs. Eh ? Oh, 45 minutes. Fait 10 mois qu'on s'élève le cul tous les matières les mecs, 45 minutes. Eh ? Allez ! 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 Je crois que tu es dans un rêve, mais en fait, tu vois, c'est la réalité. Tu es focalisé dans le but, tu veux les marquer à tout prix. C'est pas que mon travail, c'est le travail de toute l'équipe, c'est le cause qui me fait entrer. Je marque trois minutes après. C'est la confiance de tout le monde qui fait qu'après mon entrée, voilà, je marque sur une belle passe de Tristan. C'est un travail d'équipe. C'est le deuxième but, il soulage tout le monde. C'est encore d'autant plus beau parce qu'après ce but, le coach, il craque un peu. Ça m'a touché et puis c'était un peu l'émotion de tout le club, en fait, que lui, il a complètement relâché. On était super heureux. Et je suis très content parce que c'était un match important pour tout le monde, pour la ville, pour tous les joueurs, pour le staff. Et c'était une très belle soirée pour tout le monde. Tu dis 85e, 86e, 87e, tu commences à mettre les t-shirts, quoi que c'est ça. Et là, quand tu vois que l'arbitre siffle le final, quoi, et là, ça explose. On écrit l'histoire, on écrit l'histoire. Je suis fier de ce groupe, je suis fier de beaucoup de choses. Mais bon, on savourit. Ce n'était pas une saison facile. Écoute, comme le coach dit, on a un groupe, on a tout fait. Et donc, on a gagné. On est ensemble. Et 3-1. On est en Ligue 1. En Ligue 1. Eh ben, on y est, ça y est, c'est fait. Bien joué. C'est une immense joie et une très grande fierté. Tous les Troyens, qu'ils aiment ou qui n'aiment pas le foot, sont extraordinairement heureux. C'est une période très particulière. Il y a assez peu de bonnes nouvelles. C'est un titre magnifique pour les joueurs. Je suis extraordinairement heureux pour Laurent Battlet, ce que j'ai découvert, qui est venu ici, qui méritait déjà la montée l'an dernier. Et qui, cette année, a créé les conditions d'avoir un jeu de grande qualité, très audacieux, extraordinairement stressant pour le supporter à voir. Mais ça marque toujours. Pour les supporters qui étaient là, qui ont été présents, c'est une joie immense de pouvoir imaginer au mois d'août rejouer des clubs d'exception avec un public dans le stade et être en Ligue 1. C'est magnifique. Merci à eux. Merci à tout le monde. Merci à tous. – Salut ! – C'est une belle saison accomplie, et j'espère que c'est bon pour la suite. – Salut ! Je ne peux pas mieux commencer les stacks. D'une semaine, c'est déjà la montée. je pense que les joueurs ils ont été exceptionnels toute la saison c'est les joueurs et le coach et tout le staff technique qui a travaillé toute la saison pour ça donc on est super heureux on va profiter donc c'est beaucoup d'émotion pour pour le club pour la ville pour la métropole et pour le département pour les partenaires et tous ceux qui soutiennent le club donc on est on est super heureux on va profiter pendant jusqu'au prochain match et ensuite on va commencer à travailler pour la saison prochaine ce que vous avez fait cette année c'est vraiment grandiose bravo à tout le monde même ceux qui ont peut-être un petit peu moins joué on essaye d'être juste avec tout le monde et félicitations pour le titre parce que parce que c'était pas facile c'était pas facile cette saison Félicitations à tout le monde 60% Romain Brode là mon 90% d'Arbis C'est énorme On y est ! On y est ! Faut profiter maintenant Faut profiter Oh une petite surprise Tu vas voir Tu vas voir oui Bonne Donc y attend C'est pas Tu vas voir C'est pas Sous-titrage ST' 501 Une belle récompense du travail qui a été effectué tout au long de la saison. Sur le plan collectif, on a fait une grande saison, on a réussi à aller chercher ce trophée de champion. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, avec ce titre personnel. C'est le travail qui a été remarqué, qui a été bien fait, donc très très heureux. C'est le travail qui a été remarqué, qui a été remarqué. Oui, c'est une fierté forcément de pouvoir avoir un titre à l'issue de cette saison qui a été magnifique. C'est évident que le travail qui a été réalisé par le staff, par les joueurs, par le club en riole générale est récompensé de la meilleure des manières. Parce qu'avoir produit une qualité de jeu pendant l'année, d'avoir été aussi attrayant chaque samedi, c'est une juste récompense et forcément une fierté pour nous tous et pour moi. Être champion, monter, on emmène le club en Ligue 1, c'est vraiment quelque chose de fou. Un sentiment incroyable. Je ne sais même pas quel mot mettre dessus, mais c'est beau. C'est l'impression de légèreté, de te dire que c'est bon, c'est fait. C'est tout un club et toute une ville et ça c'est important, je pense, surtout dans cette période compliquée pour tout le monde. Il ne faudrait même pas te dire, il n'y a pas de mots, on ne peut pas mettre de mots là-dessus. Je suis déjà un footballeur pour ces choses-là. C'est quelque chose qui va resservir quand on voit la joie que ça apporte aux supporters, les appels, les messages qu'on reçoit, nos familles. Ça nous apporte beaucoup de bonheur aussi et beaucoup de fierté. On sent beaucoup d'émotions. C'est la première pour la plupart des joueurs de notre effectif, donc c'est encore plus beau. Et c'est un moment qui restera gravé à vie. Déjà qu'il y en a monté, mais avec un championnat encore, c'est incroyable. Parce que voilà, maintenant c'est que du bonheur, on peut profiter et voilà, retour à l'année prochaine. C'est quand même beaucoup d'émotions, même pour moi qui n'a pas beaucoup joué et ça me fait plaisir. Donc on a un sentiment de fierté aussi pour le club et les supporters aussi qu'on va punir cette année. Donc voilà vraiment une grosse saison de la part de tous les effectifs. C'est magnifique et je suis content d'avoir fait avec un groupe comme ça, le staff et tout le monde. Nos familles, elles sont fières. On travaille tous les jours pour essayer de gagner des trophées et ça, ça en fait partie. Donc ouais, c'est une grande fierté. Mais là, il y a le plus important qui arrive maintenant, ça va être un maintien en Ligue 1. Ça, c'est le plus important de pérenniser en Ligue 1 et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite au club. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501